Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une critique que j'avais bien envie de vous faire et on va faire en fait la critique de tous les films qui vont nous mener, qui vont nous emmener à Godzilla vs Kong, un film qui pour l'instant est annoncé en 2021, peut-être qu'au moment où je sortirai la vidéo, peut-être qu'il sera décalé on a eu la première barre d'annonce, voilà, qui est très grandiloquente avec beaucoup 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 de moyens c'est pour ça que je pense que ce film, je ne suis pas sûr qu'ils l'enverront au casse-pip et qu'ils l'enverront se vautrer c'est comme Fast and Furious, c'est comme James Bond, et donc je pense que ce sont des films qu'il faudra attendre pour les avoir et je ne suis pas sûr, sûr honnêtement que ça sorte bien à la date annoncée, mais bon, je tourne cette vidéo quand même maintenant pour parler donc de Godzilla, le film est sorti en 2014, je vais parler de ce premier film qui est, l'histoire elle est très simple c'est à dire que ça commence sur le thème du nucléaire, qui est très important dans l'histoire Godzilla dans une sociale nucléaire, il va se passer un drame, puis en fait ce drame aurait une origine d'un monstre et on imagine à ce moment-là que c'est certainement Godzilla qui pose le problème et ensuite on va enquêter, on va essayer de comprendre, on va essayer d'avancer et après ça va se terminer en gros ce baston bon, je vais le dire honnêtement, moi je trouve que ce film est pas bon du tout alors, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que honnêtement, je trouve qu'on se fait un peu chier mais pourquoi j'ai ce sentiment ? c'est à cause d'une raison bien particulière, c'est que je trouve que le début du film est absolument ma-gi-stral et vous allez me dire, c'est incroyable de dire que tu n'as pas aimé alors que tu viens de dire un truc extrêmement positif sur le film ouais, mais c'est que, je trouve que l'écart entre le début du film qui dure à peu près 20 minutes et le reste, c'est un abîme, c'est un abîme incroyable vraiment, mais il y a, je sais pas moi, il y a un canyon, c'est fou quoi parce que le tout début porté par Bryan Cranston, qui joue un personnage en fait qui s'occupe d'une centrale nucléaire je trouve que le début est génial où on installe le côté, il a une famille, il travaille avec sa femme, il part dans la centrale, nickel, une journée classique mais il a un truc qu'il chiffonne, des chiffres qui lui semblent bizarres avec des petites secousses et tout mais il a l'impression qu'il y a un truc qui se rapproche, etc, je trouve ça génial et il va essayer de convaincre les gens qu'il faut arrêter la centrale parce qu'il va se passer un truc grave et là, il se passe un truc grave c'est l'explosion et c'est l'explosion du réacteur et je trouve que tout ce passage j'ai vu récemment la série de Tchernobyl c'est encore plus impressionnant dans Tchernobyl la série de HBO qui, si vous ne l'avez pas vue, allez voir mais je trouve que dans un film mainstream comme ça, un peu accessible à tous je trouve que c'est admirablement bien fait la scène où le nuage toxique arrive il est obligé de fermer la porte et là d'un coup, il y a sa femme qui arrive et elle va mourir des radiations et elle est géniale et tout, tout est admirablement bien fait bien écrit avec une tension mais tu es là ton niveau d'engagement dans le film il est énorme il est à 100 tu es pris dedans tu as l'impression qu'il va se passer un truc grave tu te dis s'il y a du drame ça commence fort ça va être engageant et ensuite c'est la cata ensuite c'est la cata en fait ils vont miser sur son fils qui est un militaire bon niveau caractérisation c'est le niveau vous voyez le niveau zéro bon bah c'est en dessous de la mer c'est à peu près moins 800 moins 1000 quelque chose comme ça j'ai rarement vu un personnage aussi plat de ma vie mon dieu seigneur il est parce qu'on pourrait se dire purée il y a deux trucs à raconter il a perdu sa mère son père est devenu un peu reclus un peu fou un peu machin et tout mais R.A.S rien à voir rien à signaler il va passer le film il va passer le film tu n'en as strictement rien à secouer rien à foutre il est il est transparent tu as l'impression que tu vois à travers c'est horrible c'est horrible d'avoir un peut-être qu'ils auraient dû miser sur un acteur peut-être plus bankable plus connu donc il s'appelle Aaron Taylor Johnson alors c'est pas que c'est un enfin je trouve que honnêtement il fait en plus mais bon peut-être que le rôle aussi ne lui permettait pas de faire grand chose de plus on va pas lui jeter la pierre le pauvre mais c'est abominable abominable alors ils ont pris pour sa femme l'interprète de la sorcière rouge dans la série WandaVision et dans le MCU et tout qui est vraiment bah voilà elle a un petit rôle elle le joue correctement mais tu vas pas te retourner la nuit en te disant ah quelle prestation jolie non tu vas pas te dire ça du tout et le film démarre plus c'est à dire qu'à partir du moment il va revenir en fait de guerre il va se retrouver avec sa femme bon bah son père est devenu dingue il faut aller le chercher ok il va le chercher ils arrivent ensuite sur le lieu et puis bah son père arrive à le convaincre on sait pas vraiment comment parce qu'honnêtement t'as l'impression qu'il faut que ça avance donc allez on fait en sorte que ça avance donc qu'il se laisse persuader allez hop je vais l'emmener avec moi ils arrivent sur le site et puis là ils balancent des trucs Brian Constance en se disant donc il s'appelle Joe le personnage je crois c'est ça où il arrive il dit ouais il y a un truc qui arrive ça va se reproduire un peu le côté vous savez l'apocalypse les divas de l'apocalypse c'est it's coming it's coming et tout et puis bah boum il y a une nouvelle explosion et en fait il y avait un truc qui a été rentré dans la centrale pour bouffer on va dire le nucléaire qu'il y avait à ce endroit là et c'est une énorme créature et qui va sortir et bah c'est pas Godzilla ah bah non c'est pas Godzilla non non c'est une autre créature une autre énorme gigantesque voilà et bah elle va tout détruire sur son passage et elle est attirée par les énergies nucléaires par la radioactivité etc et et en fait elle émet un bruit un son quelque chose en tout cas on sait pas trop ce que c'est et en fait elle va aller retrouver un un autre une autre grosse créature comme elle pour s'accoupler bon voilà les humains sont complètement impuissants ils se font littéralement marcher dessus faut le dire marcher dessus bref voilà et d'un coup arrive Godzilla voilà il arrive Godzilla bonjour je me présente je m'appelle Godzilla je vous sers la main bonjour et il se présente et là gros baston final et c'est terminé Godzilla doit durer à peu près un quart d'heure dans le film et entre temps et ben bon ça fait chier on se fait grave 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 chier ah non on se dit et pourtant ils rajoutent du drame Joe va mourir enfin tu te dis waouh ils ont fait des trucs des destructions incroyables des buildings qui explosent des machins ils ont dû mettre des millions là dedans on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles c'est terrible mais c'est génial c'est génial bravo bravo félicitations vous avez fait un film incroyablement stylé mais qui ne qui déclenche que dalle rien c'est l'encéphalogramme plat des films c'est à dire que il y a une volonté de te raconter un truc sympa très bien mais à partir du moment où la promesse n'est pas tenue déjà parce que quand tu vas voir un film Godzilla tu t'attends à voir un film avec Godzilla le fait qu'il soit présent qu'à la fin déjà c'est un peu décevant et je trouve que ben t'as l'impression que le film va passer son temps à l'attendre quoi comme je l'ai dit le début est excellent la fin elle est stylée parce que le combat final est quand même assez stylé avec une scène incroyable il y a vraiment des scènes super folles je veux dire en termes de vraiment vous allez prendre on en prend plein la gueule mais quelle idée mon dieu le reste le trou le vide au milieu mais c'est infernal infernal honnêtement je le recommande pas je le recommande pas parce que c'est sympa mais ça vaut pas deux heures de votre temps je crois qu'il dure quasiment deux heures combien de temps il dure cette floperie ? 123 minutes deux heures mais mon dieu seigneur il faut pas infliger un truc pareil à part pour le début le début est incroyable magistral comme je l'ai dit mais après la suite c'est compliqué voilà bon ben comme vous pouvez le voir ce premier film ne m'a pas engagé le film suivant sera Kong Skull Island dont nous reviendrons dans une prochaine vidéo donc si vous voulez pas rater ça n'hésitez pas à vous abonner puis ben tu peux liker partager etc mis en les commentaires si toi tu as adoré le film que c'est un de tes films préférés que tu vas me dire ah c'était un chaleur et bien explique moi pourquoi je suis très impatient de te lire dans les commentaires et si tu penses que c'est une bouse intersidérale ben dis-le également et si tu penses que c'est moite moite ben dis-le également comme moi par exemple qui pense que c'est ben il y a du très bon au début très bon à la fin au milieu c'est le vide ben voilà si vous avez d'autres arguments n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires j'ai hâte de vous lire quant à nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous me regardez et on se retrouve très vite ciao et on se retrouve très vite